Musique 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 Oh ça passe le suivi vers l'offre, 102 euros Dodo Dodo il offre 150 c'est lui le chef de table Musique Et y'a des chameaux Y'a des chameaux Une spire sur le chameau Une spire sur le chameau Bobby Lachie C'est fou, c'est fou ce live C'est fou, surtout On va faire une énorme spire Sur cette barre de nom 1307 euros recueillis Pour Arcorcaire France, allez ! Musique Musique Sinon ça va vous ? Ça se passe bien ? Ça se passe bien ? Ça se passe bien ? Musique 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 C'est fun ! Ouais salut à tous, c'est Sturemaniax, on est parti pour le quai s'il s'est passé de WWE cronjoule dans la nuit ! Bah non, je peux même pas dire ça ! Non, c'était le jeudi, 21 octobre, à 18h pour nous diffuser en français, 17h le kick-off, un événement pour lequel nous avons fait un stream caritatif sur Twitch, où votre générosité, votre enthousiasme nous ont permis de recueillir 3200 euros pour l'association Hardcore Cares France. Une association qui agit contre la maltraitance animale, vous pouvez pas savoir à quel point ils ont été heureux, ils vous ont remercié plein de fois sur les réseaux sociaux. Vous avez sauvé des vies, encore une fois, un immense merci, vous avez fait de cette soirée une soirée totalement folle. Et bien entendu, les vrais patrons de l'Arammonie, c'est vous ! Musique Bon bah allez hein, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Alors je vous cache pas, je suis crevé. Entre les reviews de la semaine, les presque 10h passées ensemble sur Twitch hier, je suis désolé si je vais être bref, concis, clair et expéditif. Sachez une chose, Kronjoul en Arabie Saoudite, et bien il s'est rien passé de choquant, rien passé de cringe. On lit même un peu partout et je suis assez d'accord avec ça, c'était le meilleur show que WWE ait produit en Arabie Saoudite. Non je vous promets, il n'y a rien eu de... Bon si, bon, c'est ce qu'on appelle là-bas la saison de Riyad, début des festivités, c'est un peu la fête du printemps. Ah le printemps, la nature se réveille, les oiseaux reviennent, on crame des mecs. Et non, ça n'a pas été jusque là, mais la veille on a eu quand même le concert de Pitbull qui a été introduit par l'Undertaker. Au sens figuré. L'Undertaker il était là, même pas il vient faire un coucou pendant le show, il était même pas à Kronjoul tout le monde seul. Mais il est là le Taker, non ? Non je vous dis on a eu un... un show normal ? Bon si, si, ils ont fait leur animation en CGI avec un tapis volant, et surtout, il y avait des chameaux. Cette trôline, ce qui risque d'être très populaire lui aussi, c'est... Il y a un chameau ! Il y a des chameaux ! Ils ont mis des chameaux aux entrées des mecs, c'est pas possible ! Mais ce qui changera peut-être la perception que nous pouvons avoir sur ces shows en Arabie Saoudite, c'est surtout cette ambiance qui a été portée par des chants de vrais fans de catch, rien à voir avec tous les shows en Arabie Saoudite qui ont été faits jusque-là. Un show bien plus extrême que le dernier Extreme Rules, et une qualité dans le ring qui était à la hauteur de ce que l'Arabie Saoudite a payé. Plus de 60 millions de dollars, t'imagines, pour un show ? Il fallait bien ça ! Les mecs se sont défoncés, ils étaient pas là en vacances. Et justement, on est parti avec le kick-off ! Les Hussauds ont battu Shelton Benjamin et Serik Alexander. Je sais pas si le titre était en jeu, il était pas en jeu, enfin bref. 10 minutes de match avec une foule qui était plutôt rattachée derrière les Hussauds. Grosse 8 pour Shelton Benjamin et Serik Alexander, un chouette match de catch. Là, c'était de la pure exhibition, mais ça a bien chauffé le public et ça nous a donné un premier bon aperçu de la soirée agréable qui allait se dérouler. Dans le kick-off, on a également appris qu'une stipulation avait été rajoutée au combat entre Bill Goldberg ! Oh, les légendes des Spirou 2, là ! Et bah moi, j'ai demandé, là ! Volkonts Anywhere Match ! On pourra faire le tomber n'importe où comme ça ? Je vais pouvoir l'enterrer dans le désert, moi, Bobby Lashley ! Bon, en plus d'un no-holds-barred match, donc c'était bien un combat Volkonts Anywhere. Et une autre stipulation a été ajoutée pour le combat entre Roman Reigns et Brock Lesnar, ça sera désormais un match sans disqualification. Bon, c'est une stipulation qui a duré à peine 20 minutes. Parce qu'ils ont rechangé, ils ont... Ah bah non, mais ça va pas avec le finish qu'on a prévu ! Bah attendez, 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 on change tout ! Donc voilà, ils sont revenus en arrière, donc ça sera bien un match simple ! Et pour la carte principale, après les incroyables plans sur les chameaux qui restent forts, évidemment, 7 Rollins contre Edge de Lançois dans le Hell in a Cell ! 27 minutes de match ! On a utilisé bien plus d'armes que sur tout le Pay Per View Extreme Rules ! On a eu des coups de chaise, on a eu des passages à travers les tables, on a eu des échelles, On a eu du WD40, qui a pas servi, un peu déçu... Bah, on sait pas, tu vois, s'il se sent un petit peu rouillé, Edge, on aurait pu un petit peu, tu vois, l'aider ! Mais il a pas été rouillé, Edge, il nous a donné un beau combat ! On a, je pense, très justement conclu le programme entre les deux catchers, on a été loin dans le drama après toute une succession de spots totalement fous, avec, je le disais, des passages à travers les tables, des spires, des dégagements, des nirs folles, et un public qui restait toujours osagué ! 7 Rollins à la fin de match va s'entourer la jante d'une chaîne pour porter des super kicks au visage de Edge, qui va résister contre 7 Rollins avec un coup de chaise dans les parties intimes, ce qui fait que Roux n'aura peut-être pas de petit frère prochainement, et Edge s'est vengé à lui-même attacher la chaîne à son pied pour porter un stomp sur une chaise à 7 Rollins, ce qui était pas très beau, c'était pas super ! Mais ça sera suffisant pour probablement conclure la rivalité ici, on découvrira à Roux où le destin de ces deux catchers va les mener ! C'était un peu long mais certainement le meilleur match de la soirée, ah bon ? 4 chameaux et demi ! Oui on va noter en chameaux ce soir, bah c'est dans le thème, c'est dans le thème, c'est quoi ? Vous avez payé pour ça ? Bien sûr ! Pro Chakourba, et je le disais en live sur Twitch, c'était peut-être compliqué de passer après autant d'énergie, autant d'investissement de la part du public, il fallait peut-être trouver un truc pour souffler, et ils nous ont mis Mansour contre Ali, peut-être au pire endroit ! Parce que Mansour qui fait son entrée malgré les chameaux et malgré qu'il soit la star de l'Arabie Saoudite, la réaction était ok très bonne mais bien plus timide que celle des années précédentes. Alors Moustapha Ali pendant le combat va essayer de réveiller le public pour s'attirer de la hit et provoquer encore plus d'applaudissements pour Mansour, on va voir 10 minutes de match, c'était assez honnête mais peut-être pas dans un registre que j'attendais, c'était un petit peu plus de la brawl, de la bagarre. Mansour après avoir échoué sur un compte 2-2 après un moonsault va se retrouver bloqué dans la Koji Clutch, il va résister en faisant ses grosses têtes là, ses gros yeux, porter une espèce de slingshot neckbreaker pour remporter la victoire et Ali après le match va pas le laisser profiter de la grosse réaction de la part du public, il va l'attaquer, ce qui va déclencher une musique d'entrée pour... un mec... bah qu'on connaît pas, c'est qui lui ? Un grand Saoudien qui arrive, qui est ceinture rouge de karaté, karaton slip, qu'est-ce qu'il se passe ? Il prend son temps, il marche, il est là, tranquille. Donc il est habillé un peu en karaté, un peu en saoudien, ok ? C'est le chat, c'est Ernest Miller ? C'est le chat Miller ? C'est lui Eric Rohan ? C'est lui ? Il enlève son masque ? Et c'est Mansour ? C'est Mansour sous le masque de Mansour ? On se fait Mansour, bah les couilles hein ! Ouah, il a mis un coup de pied ! Alors, j'ai quand même eu un moment incroyable, parce que quand il envoie son masque, et Michael Cole qui fait, oh vous l'avez reconnu ? Vous l'avez reconnu ? Personne l'a reconnu, on sait pas qui c'est. T'as règle ? T'as règle à la Madi, c'est ça ? T'as règle à Madi ? Le gars, il a mis un coup de pied à Mustapha Ali, il a fait un gros calamans de sourds, et pour la petite anecdote, parce que nous on était là, on se disait, bah c'est qui en fait ça ? Et ben il faut savoir que c'est un héros saoudien ! C'est le seul médaillé aux Jeux Olympiques de Tokyo en karaté ! Il a fait médaille d'argent ! Alors c'est con d'ailleurs ! Parce que j'ai été chercher les images, le mec il a fait médaille d'argent, alors qu'il a mis KO son adversaire ! Il a mis le coup de pied, son adversaire est tombé KO, et il a perdu le match ! Un problème arbitral, des règles qu'on comprend mal, mais qui faut-il appeler ? C'est Michel, Michel Beaujolais ! Ah Michel ! Michel, vous êtes à... Bah vous étiez à Tokyo vous pendant les Jeux Olympiques ! Bonjour, je m'appelle Michel Beaujolais, arbitre international, et oui, j'ai fait les Jeux Olympiques, bien sûr ! Parce que, je vous l'ai déjà dit, j'adore le cheval, mais j'aime beaucoup le karaté ! Mais non, le petit Tarigala m'a dit, il a été disqualifié, parce qu'il a frappé trop fort ! Mais faut pas frapper trop fort les adversaires, voyons ! C'est un peu con quand même ! Et là, je vous entends mal, vous êtes toujours en Arabie Saoudite ? Ouais, j'ai un peu de mal à vous parler, puisque là je suis actuellement en... Ah, attendez, attendez, quittez pas, parce qu'il y a les gardes là qui viennent ! AJ Styles et Homos font dès à présent leur entrée pour challenger les champions par équipe, Randy Orton et Riddle, qui... Aura... Une entrée... Euh, voilà ! Attends, Riddle se barre ? Est-ce qu'il va aller chercher une trottinette pour Orton ? Pitié ! Pitié ! Ramenez-nous une trottinette pour Orton ! Il devait peut-être pisser, c'est tout ! Il vient à dos de chameau ! Riddle, il vient en chameau ! Il va pas faire claquer de oiseau, il vient directement en chameau, frère, c'est bon ! Tout le monde va vouloir faire une entrée en chameau ! C'est un chabro, c'est un chabro. L'équipe est chabro. Et heureusement qu'il y a eu cette entrée, parce que pour le match, on attendait douce une grosse confrontation entre d'un côté Randy Orton et de l'autre côté... Homos ! Et finalement, on l'a eu cette confrontation, mais il s'est pas passé grand-chose ! Randy Orton, il a mis des coups de poing à Homos ! Et Homos, il a fait tout l'inverse de Michel Beaujolais, à savoir rien vendre ! Et une fois qu'Homos avait le match en main, il a été faire le tag à AJ Styles, qui a... perdu ! Voilà, c'est tout ! Il a tenté le Phénoménal for Ham contre un RKO, il y a eu la galipette de Riddle derrière, 1-2-3, toujours champion par équipe, et la conclusion de l'histoire, le face-à-face Orton Homos, et bien on l'a pas eu, on la gardera probablement pour eux ! Mais c'était très décevant comme finish ! C'était... Ah bon ? Bah Homos, il faut rien en fait ! Non, il a vraiment rien foutu ! C'est Ina Vega contre Doudrop pour couronner la première reine de WWE, et c'est Ina Vega qui a emporté le match clean ! En un peu plus de 5 minutes ! Un record pour le tournoi ! Bravo mesdames ! C'est peut-être incroyable de se dire que la mid-quart de la division féminine de WWE a été plus respectée en Arabie Saoudite qu'aux Etats-Unis, assez osé finalement un chameau écart à l'image de l'intégralité du tournoi ! Elle va réussir à porter le... Ouiiii ! Oh putain, magnifique le code red ! Joli ! 1, 2, et 3 ! Jeanna Vega l'a gagné ! Queen Zellina ! All hail Queen Zellina ! Donc elle s'appelle plus Zellina Vega, elle s'appelle Queen Zellina désormais ! On a changé ! C'est ça en fait ! Tu deviens roi, tu gagnes pas une opportunité pour avoir une chance au titre ! Tu gagnes une gimmick ! Et on enchaîne avec l'entrée de Bobby Lashley qui dans ce No Halls Bar Folkons Anywhere va affronter Bill Goldberg ! Et pas besoin de s'énerver, personne n'a été tué, on est resté plutôt calme et prudent en Arabie Saoudite ! Et c'était de loin la performance de Bill Goldberg la plus agréable à suivre ! Bon c'était pas non plus foufou, c'était quand même bien mieux que ce qu'on a eu au Summerslam ! Bobby Lashley il avait caché une chaîne dans son slibar ! Allez ! Le mec il a sorti une chaîne de son slibar, il a attaqué Goldberg avec, qui a rien vu pendant les 5 premières minutes, c'est Bobby Lashley à sens unique ! Qui va dans ce combat dans un premier temps ruiner la jambe de Goldberg pour manquer une spire et passer lui-même à travers une table ! Goldberg va porter ensuite une spire et va ruiner Bobby Lashley tout autour du ring ! Lashley va être contraint à essayer de s'enfuir vers la rampe d'entrée ! Alors là je me suis dit c'est bon tu vois, ils vont prendre les jeeps, ils vont partir tu vois dans le désert pour s'enterrer ! Pas du tout, il y a leur business qui est arrivé pour prêter main forte à Bobby Lashley ! Ils ont prêté que dalle en réalité parce que Goldberg il les a défoncés ! Ils se sont battus avec des candostics façon de Jedi ! Goldberg a gagné parce qu'il connaît le réel secret de la force ! Une grosse spire sur la rampe, ils sont passés à travers des tables qui étaient en dessous de la rampe ! Il y a une belle chute quand même, un joli bum ! Victoire de Bill Goldberg ! Bobby Lashley ça va, on le voyait, il marchait ! Il est rentré chez lui en espérant qu'il n'ait pas marché dans une merde de chabot ! Et puis pour Bill Goldberg, il a pris son chèque ! Et on est bien ! On nous remonte ! Paul Heyman qui a été interviewé par Kevin Pantois de l'Aramony Fan France ! Alors Paul Heyman c'est vrai ce qu'on se dit, vous avez vraiment lu le contrat à Brock Lesnar ? Paul Heyman il répond non, non ! Déjà toi t'es qui ? Et surtout si tu tiens à garder ton job il va falloir poser des questions pertinentes ! Tout ce que j'ai à dire c'est que je vais arriver dans cette arène avec le champion universel Roman Reigns ! Et que je vais, quoi qu'il se passera, quitter l'Arabie Saoudite avec le champion universel ! Mais il a pas dit qui ! Juste après ça Kevin Patrick reste totalement chameau ! Et c'est parti pour accueillir notre kebabier préféré ! Drew McIntyre m'a posé à plusieurs reprises, alors est-ce qu'il y a du kebab de chameau ou quelque chose ? Rien ! On va laisser les animaux tranquilles ! Big E il est venu faire le combat, j'étais pas trop attentif pendant le live, j'ai revu le match ! Et bordel, bah c'était un très bon match de catch ! Trois chameaux trois quarts pour la belle victoire de Big E sur Drew McIntyre ! Le clamor kick n'a pas été protégé puisque Big E s'en est dégagé un contre 2-2 ! Et malgré mes craintes pour un match face contre face, le public est resté investi ! Victoire de Big E, on verra ce que sera la suite pour Drew McIntyre ! Direction SmackDown et probablement la prise en chasse du gros chien ! J'ai oublié de parler de Xavier Woods contre Fitbelor juste avant ! Bah c'était bien ! Un choix de match de catch d'un peu moins de 10 minutes et Xavier Woods réalise son rêve et devient le roi en Arabie Saoudite ! Trois chameaux et quart, je sais pas où ça va nous conduire, c'était sympa, c'était... Feel good ! Voilà ! Sturic Goldberg a-t-il tué Bobby Lashley ? Oui, 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 c'était sympa, c'était bien ! Y a eu l'enterrement et tout derrière, on s'est bien marrés ! Allez, ça marche sur les cordes, on est parti, la descente du coude ! Elle passe, elle passe pour Xavier Woods, le roi des bois ! 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 Becky Lynch défend le championnat de SmackDown contre Bianca Belair et Sasha Banks ! Malgré que Bianca Belair ait fait tous ses sourires et adopté la conduite la plus babyface du monde, elle pouvait pas faire grand chose contre l'ultra popularité de Becky Lynch, qui même en grugeant a obtenu énormément de faveurs de la part du public, beaucoup d'encouragement. On a frôlé, là aussi, les 20 minutes de match, l'action était, comme on s'en doutait, plutôt très bonne. Tout le monde a brillé à part égale, Bianca Belair a une force ahurissante. Et dans une fin de match plutôt altante où Bianca Belair avait réussi à porter Lucky Audi sur Becky Lynch, Sasha Banks a tenté de la mettre à l'extérieur du ring, ça s'est retourné contre elle, et finalement elle a quand même réussi à revenir dans le ring pour se manger un small package de la part de Becky Lynch. Elle tombe ainsi dans la roll-up zone, et en plus de ça, une roll-up zone avec les cordes. Alors, les cordes, c'était peut-être pas nécessaire. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens déçus par un tel finish qui protège encore une fois absolument tout le monde. Moi, j'ai beaucoup aimé ce finish parce qu'il arrive vraiment, tu vois, au terme d'une superbe action avec pas mal de suspense. Becky Lynch s'assure que le championnat bleu aille du côté du show rouge, comme ça il y aura peut-être un échange de ceinture, on se démerdera, on découvrira en weekly. Bianca Belair, elle a pas été battue, donc elle aura évidemment une revanche contre Becky Lynch, mais peut-être aux alentours du Rumble, puisqu'on part probablement vers Becky Lynch-Charlotte Flair au Survivor Series. D'ailleurs, pas de Charlotte Flair en Arabie Saoudite, voilà. Même pas pour un coucou. Non, on a eu un coucou de Natalya un petit peu plus tôt avec Taitu Sonil. Voilà, ils ont remis des ceintures pour la lutte contre le cancer, mais c'est tout. Et allez, c'est l'heure du main event. Roman Reigns contre Brock Lesnar, Paul Heyman entre les deux. Alors, Paul Heyman très discret pendant quasiment l'intégralité du match. On a eu huit minutes de catch avec un peu les spots traditionnels des deux catchers, sans que ça soit non plus foufou. On était partis, quoi qu'il en soit, sur un truc assez court. Des Superman punch d'un côté, des German suplex de l'autre. On se dégage de l'aspire, on se dégage du F5. Brock Lesnar va résister à la guillotine de Roman Reigns et va tenter un second F5. Mais pas de bol, Charles Robinson était bien trop près. C'était un peu capilotracté, c'était pas terrible. Bref, bump. Allez, on finit, je de merde arrive. Il y a un chameau qui vient... Est-ce qu'il y a un chameau qui vient faire le tomber ? Michel ! Mais oui, mais évidemment, Michel, c'est ton moment, Michel ! Calme-toi, Broco ! Polo, il y a le plan sur Polo. Polo, il sait pas quoi faire. Polo, il va mettre la ceinture entre les deux. Polo, il a mis la ceinture entre les deux ! Et il dit merde ! Et v'là les housseux, les housseux de sous le ring ! Ils arrivent de sous le ring ! Avec conswaggle ! Double super kick sur Brock Lesnar ! C'est bon ? Il n'y a plus l'arbitre ! Si, il y a un autre arbitre, c'est pas Michel ! Mais il a gagné. Oh bah Roman Reigns. Avec un finish à la cou... C'est vrai ça Michel, vous auriez pu intervenir, vous auriez pu dire il y a coup de ceinture, il faut annuler, il faut disqualifier ! Michel ! Bon bah Roman Reigns a gagné, il est reparti avec sa clique, avec un Paul Heyman qui tenait la ceinture mais qui était peut-être pas bien fier de ce qui s'était passé. Peut-être tout simplement très inquiet des futures réactions de Brock Lesnar qui a communiqué par le biais de WWE qui reviendrait bien entendu à SmackDown pour se venger. Peut-être pas au SmackDown de ce soir, d'ailleurs il devrait y avoir un SmackDown normal. Tout le monde est rentré dans son avion, tout le monde a décollé, tout va bien. Donc ça conclut, un show ok, correct. Et puis voilà quoi, ils ont mis des enfants au premier rang, les gens criaient, ils étaient joyeux, l'Arabie Saoudite. Je vous l'ai dit, c'est devenu un show ordinaire, ça manquait du grain de folie, ça manquait du piquant, de l'étincelle, tu vois, du Tyson Fury, du Kane Velasquez, des combats improbables. Non, ce qu'il faudra retenir, c'est surtout votre générosité sur le live d'hier. Pour Arc or Car, je le rappelle, si vous prenez la vidéo en cours de route, 3200€ récoltés, encore une fois, félicitations. Et puis qui sait, il y aura des rendez-vous prévus en 2022, hein. Super show donne, 30 joules, ça risque de rester fort, et encore pendant quelques années. Le catch professionnel est un univers très compliqué. C'est le monde compliqué de qui écrit la meilleure histoire. Oh, j'ai eu quelques succès il y a des années. Surtout pendant l'attitude era, oh mon Dieu, quel bon moment. Des bras et Sable qui se battent en bikini, je vous en ai déjà parlé, non ? C'était un moment incroyable pour le catch, mais aujourd'hui, c'est mieux. Maintenant, nous avons l'argent, et nous avons l'Arabie Saoudite. Le catch professionnel est à son meilleur. Toutes ces disqualifications, tous ces roll-up, tout ce SOP Opéra, c'est l'intrusion du catch dans ta vraie vie. C'est ça ce que doit être le catch professionnel, mon frère. Mais maintenant, les choses ont changé. Regardez-moi ces décisions, ces shows en Arabie Saoudite. Mais on dirait des shows ordinaires. Mais personne ne veut ça. Vous savez ce que le peuple saoudien réclame ? Ils veulent Mansour. Ils veulent que Mansour éclate la scène de Brock Lesnar. Et ça, c'est du catch professionnel. C'est ce que tout le monde réclame. Aujourd'hui, ils se sont débarrassés du pouvoir saoudien. C'est pour ça que j'ai pris cette décision. Tu dois ramener à la vie. L'homme. Avec l'esprit créatif le plus sombre de l'univers. Santeus, n'est-ce pas d'autre ? Santeus, n'est-ce pas d'autre ? Saoudite ! Professionnel, mon frère ! Oui, bien évidemment, tout le monde connaît son nom. Quoi ? Vous pensiez vraiment que le mec était mort ? Mais c'est ce qu'on a voulu vous faire croire. C'est sur quoi le catch est basé. Vous faire croire que c'est vrai. Et tout le monde se souviendra de ce jour. Comme celui où le catch professionnel a été sauvé. C'est vrai ! C'est vrai ! C'est du maluement ! C'est quelque chose d'un coup de m'argent. Ah bah ouais ! Mais c'est pas maluement. mais c'est vrai que le t'un coup de l'un coup. C'est pas maluement ! C'est partout ! Ouais ! C'est loin de tous les hommes, Oh, et qu'est-ce que les basses, plus toi ? Peut-être que ça n'a pas encore fonctionné. Ou peut-être que les magiques professionnels sont faux. Sous-titrage ST' 501